Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. On se retrouve, je ne sais pas quoi faire, on se retrouve pour ce mois de mars, pour ce taroscope de mars avec le tarot, l'original tarot et puis le symboleur qu'on associe, voilà, et on va aller regarder un petit peu ce qui vous attend. Alors, pendant que je fais votre tirage des Sagittaires, si vous souhaitez une consultation avec moi, rien de plus simple, il y a mon mail qui est juste en dessous où vous pouvez me joindre, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je propose deux formules en général, une formule de 30 minutes si vous avez une ou deux questions à poser, sinon d'une heure, une consultation d'une heure. Et puis sinon, si vous ne voulez pas prendre rendez-vous, vous pouvez me joindre sur la plateforme Wengo, Astro Center, c'est la même chose. Et puis voilà, là c'est à la minute et vous pouvez me joindre dès que je suis disponible, dès que je suis en ligne. Tapez le code cardinal par contre pour avoir effectivement une, comment on va dire ça, un code promo. Bon, voilà, je me concentre à la fois sur vous et voilà, c'est marrant, il y a beaucoup d'autres cartes. Vous avez vu le paquet très épais, je ne sais pas combien il y a de cartes, mais c'est marrant, il y a des énergies récurrentes de signe en signe. Nous voici, nous voilà les Sagittaires réunis. Les Sagittaires, on commence. On commence par ce symbole, cette arcane, c'est le 8 d'épée. On est dans le mental, on est dans le petit vélo à l'intérieur de la tête où vous vous posez beaucoup de questions, où vous refaites le film dix fois dans votre tête. C'est un peu une fatigue mentale, c'est un peu une prison mentale. Vous voyez, vous n'êtes pas vraiment enfermé. Ce qui vous enferme, c'est les idées. Ce qui vous enferme, c'est le mental. Ce qui vous enferme, c'est ce que vous vous répétez la nuit, ce que vous vous répétez le jour. C'est la petite voix intérieure qui vous dit des trucs pas agréables. Ça peut concerner le domaine professionnel, sentimental, la vie, l'avenir, etc. En tout cas, il y a de la peur, il y a un peu d'angoisse. On n'est pas au 9 d'épée. Mais on sent que ce n'est pas agréable et que du coup, ça ne vous met pas des œillères, ça vous bombe carrément les yeux. Vous n'y voyez plus. Vous n'y voyez plus clair, en fait. Plus le mental s'emmène, moins vous y voyez quoi que ce soit. Vous êtes dans la purée de poids. Ça veut nous dire que vous allez sans doute, du coup, développer d'autres capacités, d'autres sens qui vont être plus corporels, sensitifs. Vous allez percevoir les choses d'une autre manière, puisque de toute façon, à ce niveau-là, ça ne marche pas. Et on voit bien que vous allez être aidés avec cette énergie qui ressort pas mal, avec cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre votre polarité féminine et masculine, entre tout ce que l'on ne voit pas quand on a les yeux bandés, mais que l'on peut percevoir d'une autre manière, et tout ce que l'on voit dans la réalité. On sort de l'ombre, vous voyez, des yeux bandés pour aller vers la lumière, et on équilibre tout ça. Il y a un grand alignement dans cette carte. Il y a un grand... Vous voyez, elle a les yeux fermés, en fait, parce qu'elle n'en a pas besoin de ses yeux, cette femme. Comme sur cette carte-là, en fait, vous n'avez pas besoin de vos yeux. Vous avez juste à sentir, recentrir, à faire émerger la lumière, mais cette lumière ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. C'est pour ça que, souvent, la lune et tout ce qui est sombre nous invitent à puiser à l'intérieur, parce qu'on a tendance à aller chercher à l'extérieur les réponses, à chercher à l'extérieur la lumière. Forcément, le soleil, il vient de l'extérieur, donc on est un petit peu dans ce schéma-là. Mais en réalité, là, ce que ça nous invite à faire, c'est d'aller chercher à l'intérieur, de faire émerger la lumière à l'extérieur. Je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas si chez vous, ça résonne affectif, si ça résonne professionnel, si ça résonne je ne sais pas quoi. Mais voilà, on est dans cette transition-là. Votre défi, c'est donc la paix de l'esprit. Le 4DP, pardon, je parle avec des accents maintenant. Le 4DP va nous parler de tranquillité, de paix d'esprit, de lâcher prise, de paix mentale. C'est votre défi. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire et que vous souhaitez. C'est ce qui vous attend, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre parce qu'à l'intérieur, c'est la guerre. C'est puissant ! C'est puissant ! On a une énergie extrêmement puissante entre ce lion et ce bélier qui vient nous parler d'énergie de force, mais que vous n'avez pas. En tout cas, ça vous la bouffe, cette énergie. Vous n'êtes tellement pas tranquille, tellement pas en paix à l'intérieur que ça vous grignote énormément d'énergie. Il faut savoir que le cerveau, lui, il bouffe une énergie de dingue. On perd je ne sais pas combien de calories quand on passe des examens importants, des entretiens. Je sais qu'un joueur d'échecs, il perd des calories. C'est dingue ! C'est parce que le cerveau, il mange énormément de calories. Là, c'est ça. Je n'ai pas l'impression que vous vous battez physiquement du tout. Vous vous battez avec votre mental, avec cette... Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'épées. Et ça vous mange de l'énergie. Cette carte, elle est très positive, pardon. Les deux sont très positives. Cette énergie-là, elle est super. C'est je me bats pour ce que je veux, d'accord ? Je veux un truc, je l'aurai. Mais là, c'est en défi, c'est à l'envers. Ça vous pèse, ça vous coûte et ça ne vous laisse pas tranquille. Comment on s'en sort de cette affaire ? Grâce au page de peintacle. Le page de peintacle qui vient avec son peintacle. Illuminez tout ça. Le page, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où on apprend. On apprend quelque chose du concret. Peut-être que vous allez faire du coup un stage de développement personnel. Vous allez sauter à l'élastique. Je ne sais pas. Vous allez écrire. Vous allez commencer un business. Vous allez, je ne sais pas. Vous allez faire quelque chose qui va vous sortir de cette ornière dans laquelle vous êtes. Moi, j'ai l'impression que vous avez en plus très nettement identifié le pourquoi du comment. Mais ça ne change rien. En fait, ça se passe à un autre niveau. Et pour moi, le page, là, ça pourrait être un stage, ça pourrait être un apprentissage. C'est quelque chose de nouveau qui vous amuse, qui vous sort de tout ça et qui vous donne des clés. Qui vous donne des clés. Et là, on a une énergie extrêmement sympa qui est l'énergie de ce bélier, de ce verso. C'est cette créativité. C'est ce grain de folie. C'est sortir des sentiers battus. Donc, en gros, se réconcilier avec sa créativité et sa folie et son dynamisme et son feu intérieur. Vous voyez ? C'est vraiment, il danse autour du feu, lui. On ne sait pas s'il se brûle ou s'il danse autour du feu. Mais peu importe. L'idée, c'est que vous allez initier quelque chose de nouveau qui va vous arriver quelque chose de nouveau qui va vous sortir la tête du seau. D'accord ? De cette racasserie mentale. Ça peut être aussi, pour certains, de l'argent qui vient. On est dans les deniers. Quelque chose de matériellement palpable qui vient à vous et qui vous libère quelque part. Qui vient vous stimuler. Là, il y a vraiment la stimulation. Donc, encore une fois, si c'est une relation sentimentale qui vous prend la tête, il y a peut-être quelqu'un de nouveau. Alors, ça peut être quelqu'un de nouveau que vous rencontrez. Ça peut être un thérapeute que vous rencontrez. je ne sais pas, un psy, vous voyez, de couple. Ça peut être quelqu'un de conseil, quelqu'un de jeune. D'accord ? On a plutôt l'impression qu'en tout cas, l'état d'esprit est jeune, la vision est neuve. Le regard porté sur votre situation est complètement nouveau. Si c'est professionnel, c'est pareil. Ça peut être un apprentissage, ça peut être un stage, ça peut être quelqu'un qui vous donne des clés, mais du coup, qui vous fait rentrer dans une autre vision des choses et ça libère complètement votre imagination, votre créativité, votre élan, votre fougue que vous avez normalement, Sagittaire. Normalement, vous êtes des gens curieux qui allaient de l'avant, etc., qui n'aiment pas rester en place, qui n'aimaient pas rester en place. Du coup, ça revient, ça revient en vous, cette dynamique. Et quand je vous parlais de nouveauté, on finit avec un as de bâton et c'est plutôt chouette. L'as de bâton va nous parler de nouveaux départs intuitifs, instinctifs, avec beaucoup d'énergie, de vigueur. C'est comme si on... Vraiment, là, on ne se prend plus la tête parce qu'avec le bâton, on est vraiment dans tout ce qui est instinct. C'est vraiment le chakra du chakra raciste, qui est là. C'est la sexualité, c'est la batterie dans la voiture. Toujours, je dis ça. Mais vraiment, le bâton, c'est vraiment l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle revient. Donc, avec de nouvelles idées, avec de nouvelles envies, surtout avec de nouveaux désirs. Ça, ça a créé de nouveaux désirs. Vous voyez, on voit bien, vous voyez, la chaleur qui se dégage de ça. Créer de nouveaux désirs. De nouveau, je désire autre chose que je ne connaissais pas avant ou que je retrouve. Et là, c'est mignon, on a ce couple qui bosse là, qui coupe du bois, etc. On se met au boulot. C'est-à-dire, il y a beaucoup de l'élément bois, n'empêche. On se met au boulot. On se met au travail, concrètement, dans la joie et la bonne humeur. Vous voyez, ce couple, c'est un peu l'image épinale du couple à la campagne. C'est un peu la petite maison dans la prairie. On est un peu là-dessus. On est dans quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, que les polarités, en chacun, leur place. On est dans le travail minutieux, bien fait, concret. D'accord ? On passe, on concrétise quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle relation, passionné, nouveau travail, passionné aussi, nouveau désir, nouvelle... Je ne sais pas, vous avez envie d'écrire un livre ? Vous écrivez. Vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas moi, dans la course automobile. Je dis n'importe quoi. Mais quelque chose qui vous passionne et qui est nouveau, que vous n'avez jamais fait avant. Voilà, les sagittaires. Plutôt pas mal. Juste pour dire les bâtons, le bois et tout ça, vous avez aussi en dos de deck, je ne l'ai pas fait pour tout le monde, mais pour vous, je le regarde parce que la carte est tombée, a glissé sur votre jeu. C'est le 8 de bâton et on est encore dans les bâtons, on est dans la communication, on est dans la communication invisible, rapide et invisible. L'intuition, vraiment, la communication instinctive. Donc, on sort totalement du mental, on sort totalement des épées pour être beaucoup plus aligné avec le corps et avec ce qui se passe à un niveau, oui, instinctif, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est cette vitalité. Donc, communication avec l'invisible, communication avec ce qui n'existe pas a priori, en tout cas visuellement, là, on a tout ce qui est ondes. Les ondes, on sait que ça existe puisqu'on reçoit, on a tous un téléphone portable et pourtant, on ne les voit pas. Ce n'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Vous voyez ? Donc là, c'est ça. C'est communiquer avec ce que l'on ne voit pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. OK ? Petit, petit rappel. Mes petits sagittaires, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous invite à liker, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous, d'envoyer ça, de partager ça à des sagittaires à qui ça peut parler, des sagittaires en ascendant, en lunaire, en solaire. Bref, et je vous retrouve le mois prochain pour votre taroscope, donc ce sera du mois d'avril. Bye bye ! Ciao ! Ciao !